Rebienvenue sur le show! Premier épisode de 2024 où je t'invite à établir une nouvelle norme dans ta vie pour créer du succès comme tu n'en as jamais eu. Écoute, tu sais, je ne suis pas très forte sur les résolutions du nouvel an. Je crois plus ou moins. Les études montrent à quel point ça fonctionne plus ou moins cette affaire-là. Fait que moi, je suis plutôt dans l'intention, dans la vibe et dans l'action des plans concrets pour y arriver. Fait que je vais te partager mon processus à moi. Qu'est-ce que je fais en début d'année pour m'assurer que je reste vraiment alignée vers mes grands buts? À chaque année, je viens de partager mon mot de l'année. Donc, j'ai fait les mêmes exercices que toi, si tu les as faits, que j'ai partagés dans l'épisode qui s'appelle « Comment concevoir sa vie de rêve ». Donc, j'ai fait ces exercices-là moi aussi. J'en ai profité pour brainstormer vraiment m'asseoir dans « Qu'est-ce que je veux à partir de maintenant? » « Qu'est-ce que je veux créer? » « Où est-ce que j'en suis rendue? » C'est important de faire le point aussi. Et à partir de maintenant, « Qu'est-ce que je veux créer? » Parce que tu sais qui tu es maintenant, c'est cette version-là qui va t'amener au next level. Vraiment très important de réaliser ça. Qui t'es là tout de suite, c'est cette version-là qui va t'amener au next level. Donc, sois reconnaissante pour qui tu es en ce moment, mais ça, ça t'empêche pas d'avoir des grands buts. Ça t'empêche pas d'être dans l'action et de commencer à avancer vers où est-ce que tu veux aller. Donc, l'an passé, je t'avais partagé mon mot que j'avais choisi. C'était « Communauté ». Et c'est fou à quel point, à chaque année, lorsque, ça fait trois ans que je fais ces exercices-là, et à quel point, à chaque année, je suis estomaquée quand vient le temps de faire le point à la fin de l'année, à quel point, justement, ça a fonctionné, ce que je voulais faire. Parce que la raison est simple. Parce que j'ai mis le focus toute l'année sur ça. J'ai fait un tableau de vision avec ce mot-là, en gros, et je m'assure d'y connecter plusieurs fois par jour. Donc, quand j'ai commencé à faire cet exercice-ci, la première année, j'avais choisi le mot « santé ». Parce qu'à ce moment-là de ma vie, ma santé était un peu fragile, si on veut. J'avais des problèmes de santé. Et je savais que ça, ça me freinait dans mon développement. Ça, ça me freinait au niveau de mes relations. Ça me freinait au niveau de mes activités. Ça me freinait au niveau de mon entrepreneuriat, oui, de ma business. Donc, il fallait que je fasse quelque chose à propos de ça. Ça me bloquait. C'était un blocage. Donc, il fallait que je l'adresse. Parce que lorsqu'on n'adresse pas quelque chose qui entrave notre potentiel, bien, ça va juste parler et parler plus fort jusqu'à temps qu'elle ait vraiment notre attention. Puis que là, on décide de faire quelque chose avec ça. Donc, première année, moi, j'ai commencé avec ça. L'an passé, j'ai voulu mettre le focus sur ma communauté. Et ça, c'est important aussi. Bâtir une communauté, tisser, serrer. Donc, on a redoublé d'efforts dans l'académie, dans l'entreprise pour vraiment bien outiller notre communauté, bien servir notre communauté. Donc, notre communauté était au centre de tout ce qu'on faisait, que ce soit au niveau opérationnel aussi. Donc, engager des gens encore plus de qualité qu'on savait qu'ils pourraient prendre soin de cette communauté-là. Donc, on n'était pas juste deux des V-Moi. On est maintenant quatre qui prennent soin de cette communauté-là. Sans parler de toutes les autres personnes qui travaillent aussi avec nous à l'arrière-plan, on peut dire. Mais toutes ces personnalités-là, ces A-players-là que j'appelle, ont participé à créer cette communauté, à tisser cette communauté-là avec nous. Et les résultats en fin d'année, on l'a vu à Mont-le-Son, à quel point on a réussi. On a réussi à créer une communauté serrée. On l'a ressenti. Et ça, là, c'est un point dont je vais te parler aussi, parce que c'est quand même comme la continuité de ce qui s'en vient. Donc, je voulais mettre ton attention sur la communauté, parce que peut-être en ce moment, c'est peut-être l'ingrédient qui te manque dans ta business à toi. Donc, peut-être que là, c'est le moment de t'entourer de gens, peut-être de faire le ménage au niveau personnel, justement. Est-ce que les gens qui t'entourent sont des gens qui t'élèvent, qui t'inspirent? Ça, c'est la première question. Les gens qui sont proches de toi, qui ont accès à toi facilement, est-ce que ces gens-là, c'est des gens qui t'inspirent et te motivent? Ensuite, les gens avec qui tu travailles, les clients que tu sers, est-ce que tu t'en occupes bien? Est-ce que tu es là pour les bonnes raisons? Est-ce que tu veux vraiment les voir réussir? Donc, si la réponse est oui, alors je t'invite, peut-être que toi, ça sera ça ton mot de l'année, peut-être que ce sera communauté, mais je te partage le mot que moi, j'ai choisi pour cette année et peut-être que toi aussi, ça va résonner. Donc, ce que j'ai choisi pour 2024, c'est excellence. Là, je pense qu'on est rendu à un point dans la business où est-ce que, let's go, là, c'est excellence dans toutes les sphères. Il n'y a plus d'excuses. C'est quand même, on va all in. Malgré que j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait depuis le début, qu'on focus vraiment sur l'excellence, puis je pense que c'est ce qui a fait aussi qu'on est rendu où est-ce qu'on est rendu. On a toujours eu des standards qui sont très élevés pour nous, pour les autres, pour la façon dont on opère. Mais là, je veux l'amener une coche de plus. Donc, je t'amène dans mon processus parce que si tu es ici, il y a des grandes chances que tu es coach et que tu veux justement créer une expérience premium pour tes clients. Puis peut-être que tu veux juste une expérience premium dans ta vie tout court. Peut-être que l'excellence, ça te parle, puis tu es comme, OK, comment je fais pour développer justement ça, cette norme-là dans ma vie? Comment est-ce que je fais pour l'intégrer, l'incarner, et puis l'emmener dans toutes, toutes, toutes les sphères de ma vie? Donc, je te partage un peu les clés pour que tu puisses être capable, toi aussi, de créer cette offre premium-là, d'amener l'excellence dans ta vie. Et puis, comment est-ce que moi, je m'enligne pour justement emmener ça dans la mienne, manifester ça dans la mienne, à un autre niveau, je devrais dire. Parce que je pense que je suis quand même très fière du travail qu'on a fait jusqu'à date, mais il y a toujours place à l'amélioration. Et ça, c'est une leçon ici. Il y a toujours, toujours place à l'amélioration. La minute où tu t'assoies sur tes lauriers, si on peut dire, puis tu dis, ah, you know what, OK, tout est beau maintenant, on est excellent, on arrête. Non, je pense que, tu sais, même avec le terme, pas excellent, mais avec le terme, bon, je le cherche, là, mais quelqu'un qui se décrit comme étant un expert, attention parce que, ah, il y a tellement toujours place à plus d'expertise. Je pense que ça ne s'arrête jamais aussi non plus. Puis je pense qu'on n'a jamais fini d'apprendre. On est des éternels étudiants. En tout cas, je l'espère que tu es un éternel étudiant, étudiante, et que tu continues d'apprendre et que tu ne t'assoies pas là-dessus. Ça, ça ne veut pas dire non plus de toujours être à la course puis toujours à la recherche de perfection. C'est deux choses différentes, la perfection et l'excellence. L'excellence, ça se construit. Ce n'est jamais une finalité. C'est comme, c'est un parcours, c'est une vibe, c'est des standards. Donc, je peux te garantir que si tu t'engages à l'excellence dans ta vie, tu vas atteindre des sommets que tu n'as jamais atteints. À la minute où j'ai dit « ça suffit, je ne joue plus petit et je m'engage à l'excellence », il y a tellement de choses qui ont changé. Tellement de choses qui ont changé. Donc, l'étape numéro un, pour être capable de créer justement un service premium, inviter l'excellence dans ta vie, tu dois d'abord devenir un leader et vouloir créer une expérience inégalée pour tes clients. Ça commence là. Ça commence là, même si tu fais juste débuter en entrepreneuriat, en coaching, tu dois t'engager à l'excellence. Tu ne peux pas créer et offrir un service, je suis désolée, mais le seul mot qui me vient en tête, c'est « à face », à moitié, à peu près. C'est à peu près ça la traduction que je peux trouver. Mais qui est médiocre. Qui est médiocre. Je pense que ça serait ça le bon mot. Il n'y a plus de place pour la médiocrité. Il y a de plus en plus de coachs en ligne. Il y a de plus en plus de compétitions. Mais lorsque tu t'élèves à des niveaux d'excellence, tu ne joues plus sur le premier palier, j'ai envie de dire, où est-ce que là, il y a beaucoup de compétitions. Lorsque tu commets à l'excellence et que tu t'engages et que tu te formes pour devenir excellent, que tu connais de travailler ton art, parce que je crois sincèrement que le coaching, c'est un art, lorsque tu développes ça et que tu es prêt. Il y a une chose aussi qui est importante à dire dans ça. Pour être capable de développer l'excellence, il faut que tu sois prêt à te planter. Parce que l'excellence, ça ne se développe pas du jour au lendemain. Et pour développer cette excellence-là, tu vas devoir apprendre via l'échec. Il n'y a pas comme d'autres façons d'apprendre que de se planter parfois. Et parfois, c'est la meilleure façon. Parce que c'est là que tu réalises, OK, qu'est-ce qui a sa place? Qu'est-ce qui a plus sa place? Comment je peux faire les choses différemment? Ça, c'est la bonne voie. Ça, c'est pas la bonne voie. Et ça, ça ne s'apprend pas juste dans les bons coups. Ça s'apprend aussi dans l'échec. Donc, il faut que tu sois prêt à ça. Parce que c'est beau de dire, « Ah, moi, je faisais le mot « excellence » pour mon année, mais je ne suis pas prêt à faire face à l'échec. » Un vient avec l'autre. Un vient avec l'autre. Puis, c'est ça la beauté de tout ça. Lorsque tu es prêt à faire face à l'échec, à tester des trucs. Parce que c'est comme ça que tu apprends. C'est vraiment comme ça que tu apprends. Donc, pour être capable de développer ce système-là premium, cette offre-là premium, il faut que tu focuses sur offrir vraiment une expérience inégalée, des résultats inégalés à tes clients. Je dis toujours à mes clients, parce que souvent la grande peur quand on commence en coaching, c'est quand on n'a jamais, par exemple, créé d'offres puis on commence juste ou on va avec une nouvelle offre qu'on n'a jamais testée. Eh bien, souvent, on a peur de ne pas être capable d'emmener les résultats qu'on souhaiterait à nos clients. Ça, c'est une peur que je pense que tous les coachs en ont. Au début, je l'ai eue moi aussi. Mais sais-tu quoi? J'étais engagée vers les résultats de mes clients. Donc, par exemple, quand j'ai commencé, j'offrais huit semaines de coaching à titre d'une heure de coaching par semaine où est-ce que j'étais une heure de one-on-one et ensuite, j'en ai des travaux à faire pour que les gens soient dans l'action, avancent et que là, on puisse réviser puis qu'on puisse avancer comme ça en coaching maintenant. Et je m'étais engagée que si mes clients n'arrivaient pas aux résultats désirés, souhaités au bout de huit semaines, eh bien, j'allais offrir d'autres sessions de coaching gratuits. C'est certain que ce n'est pas quelque chose que tu dis dans un appel de vente. Eh bien, si jamais ça ne fonctionne pas, je t'offrirai d'autres sessions de coaching en plus. Ce n'est pas très vendeur. Mais lorsque tu t'engages avec quelqu'un, tu sais, c'est un contrat dans le fond, là. Quand la personne décide de travailler avec toi, elle te fait confiance, bien, elle a la... Je ne sais pas, c'est dignité qui me vient, mais je ne pense pas le bon mot, mais tu sais, elle... Cherche le mot. Mais tu sais, comme... Elle a l'assurance d'être comme, you know what? Si on n'y arrive pas, moi, je vais donner mon best, je vais être all-in là-dedans, je vais te donner mon best. Puis si on n'y arrive pas d'ici au bout de huit semaines, bien, sais-tu quoi? Je suis prête à te donner plus de mon temps à travailler avec toi puis trouver des façons pour que tu y arrives. Puis quand tu y vas avec une intention comme celle-là, bien, you know what? Tu peux juste qu'arriver à des résultats parce que tu es tellement dévouée. Puis le plus beau là-dedans, là, c'est que j'étais partie avec cette intention-là que si mon huit semaines, ça ne fonctionnait pas puis que mes clients n'avaient pas de résultats, bien, j'étais prête à donner plus. Puis souvent, les clients, ils arrivaient à des résultats au bout de six semaines au lieu de huit semaines. Fait que fais-toi confiance. Plonge! Plonge! Puis donne tout ce que tu as. Donne tout ce que tu as. Vraiment, engage-toi vers l'excellence. Et très important aussi, quand on parle d'excellence, comme ça, d'offre premium, le contact personnalisé est vraiment très important. Et puis aussi la connexion authentique. Ça, là, tout ce que ça veut dire, dans le fond, c'est care à propos de ton client. Que son succès te tienne vraiment à cœur. Puis lorsque tu es vraiment engagé vers le succès de tes clients, puis que tu es là, puis que tu es disponible, puis ça, là, attention, parenthèse, ça ne veut pas dire d'être disponible 24 heures sur 24. Tu sais, moi, je n'ai jamais fonctionné, là, avec les plateformes où est-ce que les gens peuvent juste m'écrire anytime, n'importe quelle heure, même Instagram par message privé. Ce n'est pas comme ça que je fonctionne. Écoute, j'enseigne productivité féminine. Et c'est exactement ce que j'enseigne. Ça, ce n'est pas aidant pour personne de rendre ton client dépendant de toi. Donc, lorsque tu es capable d'arriver avec une méthodologie, par exemple, où tes clients ont tout ce qu'ils ont besoin, par exemple, entre les sessions, ils ont tout le matériel possible, et tu les rends resourceful. Donc, autodidacte. OK, on s'envoie juste la semaine prochaine. S'il y a une urgence, pas de problème, tu peux m'envoyer un courriel. Mais je ne vais pas commencer à répondre à des messages aux cinq minutes entre nos appels. Ça, ça ne fonctionne pas. Ça, ce n'est pas productif à personne et ce n'est pas aidant pour personne pour vrai. Ça, ça veut dire que la personne, elle n'a pas été faire plus de recherches. Puis, qu'est-ce qui va arriver au bout des huit semaines quand cette personne-là va sortir de ton coaching? Bien, elle ne sera pas capable d'avancer, avoir de la difficulté à continuer. Parce qu'aussitôt qu'il y a un petit défi, un petit pépin, « Oh, tout de suite, je vais aller chercher de l'aide, je vais aller chercher la réponse facile au lieu de chercher l'aide par moi-même, chercher les réponses par moi-même, je t'aimerais dire. » Donc, attention au format de l'offre. Ça, c'est une autre chose dont on pourrait parler plus en détail, mais là, on reste au niveau de ce point-ci. Ensuite, pour être capable d'offrir quelque chose d'excellent, offrir un service premium, vise la simplicité. Il y a une citation qui dit quelque chose comme « Les amateurs complexifient et les pros simplifient. » Dans ce que... Puis, il y a une citation aussi de Leonardo da Vinci qui dit « La simplicité est la forme la plus élevée de sophistication. » Souvent, on va penser que la simplicité, c'est pas assez, mais c'est le contraire. Lorsque t'es capable de raffiner ton processus, d'aller à l'essentiel, vraiment d'aller le plus simple possible, de formuler tes explications, tes concepts le plus simplement possible, ça, ça démontre une maîtrise de ce que tu enseignes. Lorsque t'as étudié des concepts pendant longtemps, tu les as tellement à intégrer que c'est beaucoup plus facile de les expliquer aux autres. Fait que, arrive, vise à arriver à cette forme d'art-là. Peut-être que tu n'y arriveras pas les premières semaines, les premiers mois, mais vise à arriver là. Raffine toujours ton processus. Simplifie toujours ton processus. Ce qui est vraiment gagnant pour ton client, c'est d'arriver à son résultat le plus rapidement possible. Je vois beaucoup de systèmes de coaching, d'offres de coaching, il y a beaucoup de fla-fla. Souvent, on embourbe nos clients avec plein de choses qui sont plus ou moins importantes, puis souvent, ça fait juste plus les confuser qu'autre chose, donc les étourdir qu'autre chose. Donc, attention à ça. Vise toujours la simplicité, le raffinement. Le but, là, ce n'est pas que les gens soient devant des vidéos éducatives pendant des heures et des heures. Le but, c'est qu'ils implémentent et qu'ils mettent en action le plus rapidement possible. Donc, pour ça, toi, tu dois être capable d'aller dans le vif du sujet, ce qui est vraiment important. Puis, OK, c'est ça, il faut que tu fasses ça, c'est important. Ça, ça vaut la peine que tu mettes ton temps là-dessus. Fait que, beau défi pour toi. Beau défi pour toi. Ensuite, le troisième point, puis qui est peut-être le plus important, non, je pense que les trois sont à importance égale, mais celui-là, il est vraiment, vraiment important, puis je pense que c'est mon favori. C'est que, si tu veux offrir un service de qualité, si tu veux t'engager vers l'excellence dans tout ce que tu fais, il faut que toi, tu deviennes l'excellence. Ça passe par toi. Tout part de toi. Donc, tout ce que tu fais devrait refléter cette excellence-là. Autant par la façon dont tu parles que de la façon dont tu penses. Il y a beaucoup de pensées qui sont automatiques dans notre tête, mais tu as le choix sur ces pensées-là. Donc, engage-toi vers l'excellence au niveau de tes pensées. Reconnais lorsque ce sont des pensées qui ne sont pas du tout en lien avec où est-ce que tu t'en vas. Ces pensées-là ne reflètent pas l'excellence. Une personne qui est engagée à l'excellence, tu vas le savoir, elle ne pense pas comme ça. Tu vas le reconnaître. Fait que, recadre, toujours, reframe, toujours, comme, OK, non, moi j'essaie de ne plus penser comme ça ou non, ce n'est pas en lien avec où est-ce que je m'en vais et comment je veux penser. Tes comportements, même chose. Est-ce qu'une personne qui est engagée vers l'excellence se comporte de x, y façon? Donc, ça, c'est une belle façon. L'exemple qui me vient en tête, c'est le commérage. Une personne qui est engagée vers l'excellence ne commère pas. Autre exemple d'action, une personne qui est engagée vers l'excellence, ça se reflète au niveau physique. Et ça, tu ne peux pas le tricher. Ça, tu ne peux pas créer du façade. Ça se reflète au niveau physique. Est-ce que... C'est peut-être pointu et ça, ça va peut-être soulever des mécontentements, mais je m'explique ici au niveau de ma pensée. Puis là, encore une fois, on reste dans un cadre où il n'y a pas de problème physique, il n'y a pas de problème psychologique, que la santé est là, OK? Puis que c'est possible, mais moi, j'y crois que les actions engagées vers l'excellence, ça se reflète au niveau physique. Donc ça, je veux dire, c'est une personne, un corps sain dans un esprit, ça. Donc cette personne-là s'entraîne, cette personne-là bouge, cette personne-là s'habille bien. Ça, ça ne veut pas dire de s'acheter des vêtements hyper chers puis des nouveaux vêtements à tous les jours. C'est pour ça que ça veut dire. C'est juste s'habille bien. Ces vêtements, ils sont propres, ils sentent bon. Déjà là, ils sont bien taillés. Donc on porte des vêtements qui nous font bien, qui avantagent notre silhouette. Ça, ça ne veut pas dire, encore une fois, comme je l'ai dit, tu n'es pas obligé de t'habiller extrêmement cher dans des boutiques. C'est juste que tu décides de porter, tu te sens bien dans ces vêtements-là et ça t'avantage parce que tout est énergie. Donc la façon dont tu te présents, c'est super important si tu veux t'engager à l'excellence. Ça fait partie de ça. La façon dont tu fais ton lit, c'est comme un des exemples qui me vient en tête. C'est important. La façon dont tu fais les choses et la façon dont tu fais toutes les choses. Si tu fais ton lit à peu près tout croche le matin ou peut-être que tu ne le fais pas pantoute, moi, je crois que ça allient. Ça allient tout ça. Puis si tu veux arriver à l'excellence, il n'y a pas de demi-mesure. Il n'y en a pas de demi-mesure. Donc tu dois commencer à être de plus en plus pointu sur ces petites choses-là. Parce que le mot, ce n'est pas bien fait ou je confite sur le bon assez. Non, le mot, c'est excellence. So, excellence. Dans toutes les sphères de ta vie. Donc j'espère que ça t'a motivé ce petit épisode ici. Si tu as besoin d'aide pour justement incarner cette excellence-là, peut-être défaire des croyances imitantes, peut-être revoir ton système signature, ton offre premium. C'est ce qu'on fait à l'accélérateur coaching. Je t'invite à venir nous rejoindre. Tu sais, on croit profondément que le coaching, la façon dont on l'enseigne à nos étudiants, qu'on est tout à fait capable de combiner performance et humanité. Tu sais, excellence, des fois, on a tendance à peut-être voir ça comme quelque chose de froid, de quelque chose de très perfectionniste, de très carré. Non, c'est possible d'être excellent dans ce que tu fais, mais d'avoir une méthodologie, une façon d'être vraiment très humaine avec tes clients. Et ça, on ne perd pas ça de vue dans l'académie. Donc, c'est une façon de faire qui te parle. Rejoins-nous. Je mets tous les détails dans les show notes. Donc, sur ce, cheers à une année d'excellence. J'espère que tu vas intégrer ces normes-là en quelque part dans ta grande vision cette année parce que ça peut t'amener à des niveaux de sommet que tu n'as peut-être jamais atteints. Fait que sur ce, merci d'avoir été là. Continue de briller et de prendre de l'altitude car le monde a besoin de ce don spécial que seulement toi détiens. On se retrouve la semaine prochaine. Revenez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'altitude.